Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soi Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la saison 4 de Fortnite, chapitre 3. Je tiens à vous informer que je partagerai le lien en description ou en commentaire épinglé pour ceux qui veulent plus d'informations. Alors, quoi de neuf dans Fortnite Battle Royale, chapitre 3, saison 4, Paradis ? On va voir ça tout de suite. Alors déjà, il faut savoir que maintenant il y a le chrome qui envahit la map de Fortnite comme vous avez pu le voir sur la bande-annonce de Fortnite Paradis. Donc il y a du chrome, c'est une sorte de métal. Et en fait, ce métal, vous allez pouvoir traverser les murs si vous êtes en chrome vous-même. En fait, il faudra utiliser un aspergeur de chrome, comme vous voyez ici, un aspergeur de chrome pour se transformer en chrome et pouvoir passer à travers les murs qui sont en matière chrome. Donc, quoi, tout simplement. Alors, il faut savoir aussi que quand vous utilisez l'aspergeur de chrome, apparemment, vous êtes invincible contre toute puissance de dégâts de feu. Donc, les armes, les grenades, etc. Vous serez invincible. En plus de ça, vous allez pouvoir vous liquifier. Donc là, regardez le skin, il est en chrome. Ensuite, quand vous allez sprinter, quand vous êtes en chrome, vous allez être une sorte de flac pour avancer plus vite. Dès que vous allez glisser, vous allez vous transformer en flac et vous allez pouvoir glisser et avancer vers les ennemis. Alors, c'est assez spécial. Ça va changer un peu le gameplay et ça vous rend une immunité. Si vous voulez rentrer dans le tas, vous allez être immunisé pendant quelques secondes grâce à l'aspergeur de chrome. Alors, la chrome à la maison. Donc, ça, c'est un nouveau lieu d'intérêt qui aura sur la map. Ça s'appelle le sanctuaire du héros. Donc, ça, c'est un lieu où il n'y aura que du chrome. Je pense que le chrome se propagera sur la map en fonction des semaines qui passeront. Alors, comme le chrome est en train d'envahir la map, justement, le lieu Kondo Canyon va carrément s'élever. Comme vous pouvez le voir, le lieu s'élève pour ne pas toucher le sol et ne pas être infecté par le chrome. Donc, ça veut dire qu'il y aura des villes qui seront surélevées. Et pour y accéder, il faudra utiliser le propulseur directionnel. Comme vous voyez là, c'est une sorte de pad qui va vous permettre de prendre de la hauteur, déployer votre planeur pour rejoindre, justement, les villes qui sont en hauteur. Et Kondo Canyon s'appellera Klaudi Kondos. Alors, ensuite, nous avons des armes. Les armes qui vont pouvoir s'évoluer en évochrome. Vous allez pouvoir les rendre, enfin, améliorer vos armes au niveau de rareté atypique, rares, légendaires, etc., même en mythique. Et en fait, elles se transformeront en évochrome. Alors, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, vous avez un peu deux styles d'armes qui se transformeront en chrome. Alors, tout ce qui n'est pas en chrome, ça, c'est toute la liste des armes qui ne se transforment pas en chrome. Voilà, voilà. Tout ça, ça ne se transformera pas en chrome, donc il n'y aura pas de variante. Ici, nous avons une nouvelle mise à jour sur les snipers qui va vous permettre d'avoir un multiplicateur de dégâts pour les tirs dans la tête. Donc, uniquement pour ceux qui tirent dans la tête avec le sniper, en fait, ils ont mis un multiplicateur de dégâts pour que vous puissiez tuer vos adversaires en une seule balle de sniper. Donc, les snipers qui font partie de ce changement sont tous ces snipers-là. Donc, ça veut dire qu'avec n'importe quel de ces snipers, quand vous allez tirer dans la tête, vous allez pouvoir éliminer votre adversaire en une seule balle. Donc, ça va changer un peu le game, ça, parce que d'habitude, c'est au moins deux balles. Donc, là, il va falloir, si vous visez bien, il faudra faire attention à bien vous cacher et ne pas rester AFK dans la map, parce qu'une seule balle, et vous pouvez retourner au lobby directement. Donc, faites attention à ça et profitez-en, bien entendu. Alors, il y a un nouveau système de clés de succès. Donc, ces clés-là, vous allez pouvoir les obtenir sur l'île. Donc, je pense que vous allez pouvoir en obtenir dans des coffres, poser au sol comme ça sur l'île. Il y a de grandes chances d'en trouver, apparemment. Et, en fait, ça va vous permettre d'ouvrir des chambres fortes. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de chambres fortes. Il y a le type de chambres fortes basse sécurité, qu'il vous faudra une seule clé pour ouvrir. Et il y a le type de chambres fortes haute sécurité, que là, il vous faudra deux clés. Bien entendu, les hautes sécurité, vous aurez plus de butins, plus de récompenses quand vous les ouvrirez. Alors, là, nous avons un nouveau fort de poche qui s'appelle le bunker de poche, qui a la même fonctionnalité qu'un fort de poche. Donc, vous allez le lancer. Et là, en fait, ce sera des murs renforcés en métal qui vous permettront de vous défendre. Vous aurez aussi des pneus, des portes et des rampes polyvalentes que vous allez pouvoir modifier à votre guise. Donc, voilà, c'est le fort de poche, mais en chrome, tout simplement. Alors, ici, nous avons le pass de combat. Donc, si vous achetez le pass de combat, vous aurez directement le personnage Paradigme, réalité 9-6-5-9. Donc, je pense que c'est le personnage Justicien, parce que voilà, ça, c'est le personnage Paradigme. Donc, je pense qu'il est là. Et quand vous progresserez dans le pass de combat, vous pourrez débloquer Spider Gwen. Spider Gwen qui est juste ici en haut à gauche. Et tous les autres personnages qui sont là, les cinq autres personnages qui sont présentés juste ici. Donc, ici, le personnage tout à droite, ça, c'est le skin secret du pass de combat. Alors, ensuite, donc, voilà, il est marqué le héros pour être débloqué plus tard dans la saison. Donc, le héros, c'est ce personnage-là. Alors, petite information à propos de la glissade. Quand vous allez glisser sur un adversaire, à la place de le percuter et de ne rien faire, à chaque fois que vous allez glisser sur l'adversaire, maintenant, vous allez carrément le propulser. Vous allez le repousser sur quelques mètres. Et peut-être que ça lui fera des dégâts. Après, ça, c'est pas sûr. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir repousser vos adversaires si vous glissez dessus. Alors, une petite remarque pour les modes compétitifs. Les bocaux à lussiol et les grenades à honte de choc ne seront pas disponibles dans les modes compétitifs. Alors, là, un petit avertissement pour ceux qui utilisent le Chronus Zen et le Chronus Max. Vous risquez d'avoir un avertissement dans le jeu. Donc, un avertissement, normalement, ça vous banne peut-être 24 heures. Et ensuite, si vous continuez à utiliser le Chronus Zen ou le Chronus Max en jouant à Fortnite, là, vous risquez d'être pas banné définitivement. Parce que c'est des accessoires qui vous permettent de prendre l'avantage sur d'autres adversaires. Et c'est pas légal, en fait. C'est interdit. Et il faut savoir que si vous vous faites choper avec le Chronus Zen ou le Chronus Max, Chronus Zen et Chronus Max, ils peuvent désactiver directement. Parce qu'en fait, dans votre Chronus Max, et même dans votre manette, dans votre clavier souris, dans votre écran, tout ce que vous utilisez a une marque, une sorte d'empreinte, une empreinte informatique. Et en fait, ils peuvent désactiver, détecter directement l'objet que vous utilisez. Donc, si vous utilisez un Chronus Zen, hop, vous allez lancer Fortnite, ils vont voir que le Chronus Zen est branché, ils vont le désactiver directement. Donc, vous ne pourrez plus l'utiliser. Ils peuvent désactiver vos équipements quand vous rentrez dans leur jeu. Donc, voilà. Donc, faites attention à ce petit détail. Mais c'est plutôt important. En plus, moi, j'ai déjà présenté ce genre d'accessoires. Donc, ça donne un petit avantage pour certaines choses. Mais voilà, faites attention, parce que maintenant, c'est détectable. Et voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous voulez le trailer du pass de combat et le trailer de Fortnite saison 4, chapitre 3, tout est sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et si vous voulez plus d'informations à propos de ce patch notes, le lien sera en description, en commentaire épinglé. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette petite vidéo d'information. N'hésitez pas à mettre mon petit code créateur dans la boutique de Fortnite pour acheter votre pass de combat. Et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulmec. Et ciao. Peace.